Après l'Algérie, direction le Maroc avec cette recette de pastilla au poulet. Je vous ai montré cette recette l'année dernière dans les vlogs ramadan et vous avez été nombreuses à me demander les étapes. Il nous faudra du poulet, ici j'ai 5 oignons que j'ai découpés, j'ai du persil et de la coriandre, j'ai également 5 oeufs, vous verrez que la quantité c'est pour pas mal de petites pastillas, du beurre fondu, du miel, de l'huile de table, j'ai également du beurre rancé. Pour les épices, j'ai de la coriandre, du cumin, safran, sel, poivre, de la cannelle en poudre ainsi que cannelle en bâton, j'ai de l'eau. Et pour les briques, voici les briques que j'utilise, c'est ce que je trouve ici à Singapour. Vous allez voir que la préparation est très simple, on va mettre l'huile, on met notre viande, vous voyez que j'ai différents morceaux de viande, ça va permettre vraiment d'avoir une texture différente, plutôt que d'utiliser que du blanc. Je vais donc verser mes oignons ainsi que mon persil et ma coriandre et je vais ajouter toutes mes épices, le beurre, rance, et mélanger le tout. Je vais couvrir et laisser cuire un petit peu. Lorsque je vois que les oignons, la viande commencent à lâcher l'eau, je vais rajouter mon verre d'eau et cette fois-ci couvrir pour environ 30 à 40 minutes. En attendant, je vais m'occuper de la deuxième farce, les amandes que j'ai émondées, que j'ai passées au four et que j'ai ensuite mixées. Vous allez ajouter ensuite votre sucre glace, personnellement c'est du sucre bio que j'ai passé aussi au mixeur, de la cannelle, un peu d'eau de fleur, d'oranger, on mélange le tout et notre farce est prête. Lorsque le poulet est cuit, je vais retirer mes morceaux de poulet. Je retiens mes morceaux de poulet et je vais tout simplement découper, comme vous le verrez plus tard dans la vidéo, mes morceaux. Je vais ajouter ensuite une cuillère à soupe de miel, je mélange et là on va ajouter nos oeufs. Pour les oeufs, il ne faut pas ajouter les oeufs en une fois, mais vraiment mettre un oeuf, ensuite mélanger, mettre le deuxième oeuf, mélanger, ainsi de suite. J'ai décortiqué mon poulet, donc nous avons trois farces. Le poulet décortiqué, nous avons ici le mélange d'amandes et la sauce qui est ici. Nous aurons besoin de beurre et vous allez prendre vos feuilles de briques et on va commencer les filles, sans plus tarder le montage. Personnellement, j'ai cette petite assiette, oui, il faut que j'achète des petits emporte-pièces, mais pour l'instant, je fais avec ça et c'est très bien. Je vais placer une feuille beurrée et on va venir placer en couches successives les différentes farces. La première, c'est la farce avec la sauce. Ensuite, je vais mettre mon poulet, puis je vais terminer avec les amandes mélangées avec la cannelle et le sucre. Une fois que c'est fait, on va refermer. Pour refermer, vous pouvez vous aider de jaune d'oeuf, pour que ça colle, pour que ça tienne bien. On va faire ça. On va utiliser une autre feuille, puisque j'utilise en tout cas deux feuilles. Je rebeurre et je viens tout simplement procéder de la même manière. Je pose le tout sur une plaque et direction le four. Je beurre avant de mettre ça au four. Nos pastillas sont prêtes. C'est vraiment une recette que j'aime énormément faire. Ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez congeler et ça reste super bon. Faire ça en grande quantité, mettre ça au congélateur. Je trouve que c'est vraiment très bon. J'ai accompagné ce jour-là ces pastillas de poulet avec une soupe algérienne, la chorbe afrique, que je vous ai mis sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la voir. J'espère en tout cas que la recette vous aura plu. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ou de nouvelles recettes. Bye bye !